99 ans après, près d'un siècle après sa mort, savons-nous tout de la vie de Franz Kafka ? Ce n'est pas certain. Alors que vient d'être publié en français aux éditions du Cherche-Midi, le tome 1 d'une biographie événement écrite par l'allemand Rainer Starr, l'un des plus éminents spécialistes de Kafka, confie dans son introduction « Il subsiste encore, c'est vrai, des points aveugles, d'assez grande envergure, mais dans l'ensemble, nos connaissances au sujet de la vie et du milieu de Kafka se sont multipliées depuis les années 1970. » C'est donc lui, Rainer Starr, qui s'est lancé dans le défi de cette somme biographique de l'écrivain tchèque. Alors que nous apprend-elle de nouveau ? On en parle jusqu'à 13h30 avec nos invités, bien sûr, et avec vous, les membres du Book Club. « Je suis très troublé, là, à l'idée de parler de l'homme Kafka, parce que... » « Pour entrer dans l'univers de Kafka... » « Avec Franz Kafka... » « C'est un homme qui s'est retrouvé au carrefour de très nombreuses contradictions... » et qui nous explique son rapport à l'ambition. France Culture, le Book Club. Nicolas Herbeau. Cyril, Guillaume et Grégoire, les lecteurs du Book Club passionné de Kafka. Bonjour, Cécile Hilbert. Bonjour. Bienvenue dans notre club de lecture. Vous êtes romancière, essayiste, critique littéraire. Et vous avez lu cette nouvelle biographie de Franz Kafka, le tome 1, intitulé donc « Le temps des décisions ». Et elle vous a, comment dire, fortement enthousiasmé, alors qu'on ne peut pas dire que l'œuvre de l'écrivain Franz Kafka, on ne peut pas en dire autant de son œuvre. Vous avez un rapport un peu ambigu entre son œuvre et sa biographie. Comment vous l'expliquez ? J'ai toujours été passionnée par les documents intimes qui émanaient de Franz Kafka, ses lettres, ses journaux, évidemment. C'est toujours bouleversant et on ne peut pas ne pas y être sensible à la puissance de cette vocation et ses déchirements. Sa fiction, je l'apprécie évidemment, mais si vous voulez, ce n'est pas ce que je préfère le plus au monde en littérature. Vous disiez en 2017, il y a des livres qui me tombent des mains depuis toujours, les romans de Kafka notamment, comme quoi on peut tout à fait reconnaître qu'un artiste est capital dans l'histoire de son art sans en avoir le goût. Tout à fait. Mais bon, je serais un peu exagérée de dire que je n'ai pas le goût de Kafka. Il y a des récits merveilleux de Kafka que j'adore lire. Et d'ailleurs, cette biographie m'a donné très envie d'y retourner, voilà. C'est une bonne nouvelle. On va rentrer évidemment dans le détail de cette biographie de Kafka, écrite donc en allemand par Rainer Stark, qui nous avons convié pour en parler, et bien celui qui nous permet de la lire aujourd'hui en français. Régis Quatreseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes traducteur littéraire et c'est à vous donc que la tâche a été confiée de traduire cette trilogie biographique. Le tome 1 en allemand a été publié au début des années 2000. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'il y a un si grand décalage avec son arrivée jusqu'à nous en français près de 20 ans après ? Aucune idée. C'est inexplicable ? C'est inexplicable parce que je sais que dès la parution du premier tome en Allemagne, le manuscrit, enfin le livre, s'est retrouvé sur le bureau des plus grands éditeurs français et qui ont refusé visiblement de le faire, peut-être pour des questions de coûts, de risques, sachant qu'à l'époque on ne savait pas peut-être quelle tournure allait prendre le projet, et puis si ça allait vraiment bien marcher en Allemagne. Et puis, même après coup, quand le livre a dépassé les dizaines de milliers de ventes, ça n'a pas attiré davantage les éditeurs français. Et quand je me suis lancé dans le projet de traduction et que j'ai essayé de le placer, ça n'a pas marché non plus. Et pourtant, il y a une curiosité, un attrait au roman et aussi à la vie de Franz Kafka en général en France, Cécile Lisbère. Oui, tout à fait. Kafka est un des auteurs les plus commentés, il y a des gloses, et d'ailleurs, Reina Star, non sans humour, pointe effectivement toute cette glose et ces empilements de kafkalogie, comme disait lui, Milan Kundera en fait. Mais moi, je pense que, bon, les éditeurs français font preuve d'une assez grande frilosité. Je trouve que les grandes maisons de ce pays n'assument plus leur mission, que je dirais spirituelle, à l'égard d'un certain nombre de livres, parce que c'est parfaitement incompréhensible que cette biographie qui a été traduite en anglais et en espagnol de trois ans après sa parution allemande n'ait pas intéressé qui que ce soit. Donc, saluons donc les éditions du Cherche-Midi qui se sont lancées courageusement dans cette affaire. Le tome 1 vient de paraître, donc. On attendra le tome 2, ce sera pour le mois de novembre prochain. Mais d'abord, regardons et écoutons notre membre du book club, Guillaume, de la librairie Écume des Pages à Paris, qui lui a lu cette biographie. Et voilà ce qu'il en retient. Cette biographie de Franz Kafka vient absolument combler un manque, puisque jusqu'à présent, bizarrement et paradoxalement, il n'y avait aucune biographie complète sur Franz Kafka. Alors ça, c'est déjà très, très important que ce texte existe. Et puis, par ailleurs, moi, je l'ai surtout lu comme un texte littéraire, puisque Rainer Stache le dit lui-même, il est rentré en totale empathie avec Franz Kafka. Et du coup, cette œuvre vraiment nous donne un nouveau regard sur cet immense écrivain. Et puis, on peut absolument s'emparer de cette époque et de toutes les thématiques que Franz Kafka a pu aborder. Le rapport au père, la judéité, la vie d'un employé de bureau, l'ennui. Enfin, en tout cas, c'est un texte absolument passionnant qu'il faut venir acheter en librairie. Il faut se plonger dedans. C'est vraiment un texte important et essentiel. Pour raconter à nos auditeurs, il y a un moment où tous les deux, nos deux invités ont ruché de la tête, c'est quand Guillaume dit que c'est un texte littéraire. Cécile Gilbert, sur cette idée-là, vous vous dites qu'on est carrément face à une histoire, un roman presque, de ce personnage qui est devenu Franz Kafka dans cette biographie. Oui, mais alors il faut faire attention, parce que quand le libraire parle d'empathie, bon, bien sûr que le biographe fait preuve d'empathie, il fait preuve d'une forme aussi d'identification, tout en mettant en garde méthodologiquement sur ces deux vertus qu'il faut avoir, mais point trop non plus. Rien de ce qui est avancé dans cette biographie est faux, si vous voulez, ce n'est pas une biographie qui est encombrée d'interprétations, de psychologies. Tout ce qui est annonce est vrai. Et ce qui est fascinant dans cette biographie qui recoupe les années 1910-1914, c'est-à-dire très peu d'années, c'est qu'il nous explique qu'on peut suivre Franz Kafka quasiment jour après jour. Il y a des moments où presque heure après heure, parce qu'en fait, on recoupe à la fois les lettres, les lettres de ses amis, les journaux de ses amis, ses propres journaux qui sont parfois pas difficiles à dater, parce qu'il n'y a pas toujours des dates dans les journaux de Kafka. Donc, lui a fait tout ce travail de recoupement, et en fait, je pense que c'est dû à ses exceptionnelles qualités d'écriture à lui. C'est un écrivain, un star. C'est pour ça qu'il arrive à incarner Kafka à ce point et à nous le rendre si proche. Alors, la parole à celui qui l'a traduit. Quand vous avez découvert ce texte en allemand de Rainer Stark, qu'est-ce que vous vous êtes dit, Régis Quatre-Sous ? Qu'est-ce que je me suis dit ? Que j'ai trouvé ça... Enfin, j'ai été assez subjugué, en fait, par le texte, par la densité de cette écriture, la finesse des analyses, mais aussi par la grande rigueur presque éthique de l'auteur, parce que, comme le souligne Cécile Gilbert, il y a une volonté de ne strictement rien inventer et de puiser dans une matière qui est finalement assez abondante entre les écrits intimes de Kafka, de ses amis, et aussi tout ce qui est, en quelque sorte, périphérique, à savoir l'époque, les documents historiques, les journaux. Et à partir de tout ça, il arrive à composer un paysage presque intégral de l'univers de Kafka. Et j'aimerais rebondir sur une chose qu'a dit l'auditeur et aussi sur une chose qu'a dit Cécile Gilbert, c'est que, en fait, quand je parle de ce livre, je dis toujours que ça peut intéresser, évidemment, ça intéressera les gens qui sont passionnés par Kafka, mais je pense que ça peut intéresser n'importe qui qui se demandent de quelle façon on peut raconter avec rigueur et sans romancer une existence humaine, pas de A à Z, mais dans la mesure du possible, en tout cas. Cécile Gilbert. Oui, c'est tout à fait juste. Ce que je voudrais ajouter, c'est que, pour qui ou qui n'a pas, peu importe, lu déjà des grandes biographies de références d'écrivains. Je pense à la biographie de Joyce par Hellman, je pense à celle de Boyd, de Nabokov, et il y en a, et je viens de lire aussi, celle de Roth, il n'y a pas longtemps, quiconque ait eu affaire à des biographies d'écrivains sera, effectivement, complètement fasciné par celle-ci parce qu'elle ne ressemble à aucune autre biographie d'écrivains, en tout cas, de ce que j'ai pu dire dans ma vie, dans la mesure où elle réunit, il y a à la fois une gageur et une prouesse. Si vous voulez, la gageur, c'est d'écrire la biographie d'un être dont Star explique, dans cette introduction que j'ai trouvée vraiment éblouissante d'intelligence, à quel point son champ existentiel est restreint. Il ne vit que 41 ans, il sort 45 jours de son pays, il n'a pas de descendance, il n'a pas de vie, il vit dans un mouchoir de poche à Prague, toujours dans les mêmes quartiers, etc. Donc, si vous voulez, c'est très restreint au plan existentiel, il n'y a pas de déploiement. De grands voyages. Donc, il n'y a pas ce déploiement que Star appelle horizontal de l'existence de Kafka. Donc, la gageur, c'est qu'est-ce qu'on peut faire écrire une biographie qui va faire 3 fois 900 pages, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? En fait, il raconte verticalement la profondeur intérieure de Kafka. Comment faire la biographie d'une intériorité aussi riche et complexe que celle de Kafka ? C'est ça, la gageur. Et la prouesse, c'est qu'il arrive à le faire en mêlant effectivement des analyses d'une intelligence très grande avec une sensibilité. Et c'est là où il y a son empathie, son identification, sa grande rigueur, sa sensibilité littéraire, si je puis dire. Et il nous rend tout ça avec une vivacité. C'est ça, c'est là où on parlait de l'incarnation et qu'on suit finalement ce Kafka. Je ne sais pas ce qu'il en sera des tomes suivants, mais en tout cas, dans ce tome-là, on le suit comme un personnage de roman de sa propre existence et de sa propre intériorité. Et ça, c'est complètement fascinant. Et c'est, à mon avis, ce qu'on n'a jamais lu encore sur la vie d'un écrivain. Franz Kafka, qui est donc né à Prague en 1883, et il a vécu, ou il a d'ailleurs vécu, vous venez de le dire, Cécile Hilbert, une plus grande partie de sa vie. Et c'est là d'ailleurs qu'il est toujours enterré. Ce premier tome débute donc en 1910. 1910, c'est l'année où il commence ses journaux, Régis Quatre-Sous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce qu'on décide de ne pas raconter, par exemple, toute sa partie sur l'enfance ? Parce qu'on ne connaît rien, justement, de ça, ou en tout cas pas grand-chose, et que la vraie intériorité d'en parler de Cécile Hilbert, c'est quand il commence à se raconter lui-même ? Les deux, c'est-à-dire qu'au moment où Starr a commencé sa biographie, une partie du leg littéraire de Max Brode, l'ami intime de Kafka, n'était pas encore ouverte, et il espérait que la révélation de cet héritage nous apprendrait beaucoup de choses sur les jeunes années de Kafka. C'est donc d'abord, encore une fois, un scrupule de méthode, de commencer par ce qu'on sait, et en même temps, c'est comme vous le dites, le moment où Kafka, en fait, commence, comme il le dit dans son journal, à tourner chaque jour une ligne contre lui, en fait, comme vers une comète, et en fait, accède à son existence d'écrivain, quoi. Ça, c'est certain. Vous avez dit le mot comète, alors allons-y, Reiner Starr aime bien cette année 1910, parce que c'est donc l'année de la comète de Halley, qui émerge des régions obscures de l'espace tous les 76 ans, et il raconte Reiner Starr ce jour du mercredi 18 mai 1910 dans le monde, aux Etats-Unis, à Paris, à Munich, à Prague, et on rencontre, enfin, Franz Kafka après cette longue introduction, très dense et très intéressante. 1910, c'est aussi, et 1915, puisqu'on va jusque-là, ce sont aussi deux phases très fécondes de la créativité, de la création de Franz Kafka, puisque, durant ces années, il va écrire le verdict, la métamorphose, le disparu, et le procès. Donc, on est dans une partie de sa vie, effectivement, où il sera très créatif et il va écrire beaucoup. Oui, tout à fait, tout à fait, c'est, comment dire, le grand choc pour lui qui a déclenché cette espèce de vague. Bon, c'est, comme le dit très bien Starr, il y a un motif de vague dans l'inspiration de Kafka, c'est-à-dire que tous les textes que vous citez n'ont pas été écrits, comment dire, d'un seul coup. Ils correspondent à plusieurs phases d'inspiration successives à travers les années 1912, 1915. Et le grand choc pour Kafka, c'est la rencontre avec Félice Bauer, qui deviendra deux fois sa fiancée sans qu'il ne se marie jamais. Et le premier texte, c'est le verdict qu'il écrit en une nuit, sans s'arrêter, je crois que c'est la nuit du 22 au 23 septembre, quelque chose comme ça. Et pour lui, c'est une révélation parce que pour la première fois, il a le sentiment d'avoir composé quelque chose d'absolument inéluctable, indubitable. Et là, il entre vraiment dans sa vraie profondeur d'écrivain au point d'avoir l'impression que tout ce qu'il a écrit auparavant relève des bas-fonds de l'écriture. Il est très sévère aussi avec lui, on le lit quasiment à chaque page, il déchire quelque chose, il brûle, il jette, il se trouve mauvais. C'est aussi une manière presque de souffrir avec lui dans cet exercice de l'écriture, Cécile Gilbert. Oui, alors moi, ce que je trouve le plus fascinant avec Kafka, et c'est ça qu'il faut bien garder à l'esprit quand on se demande ce que c'est qu'être écrivain, c'est qu'être écrivain, c'est écrire, c'est pas publier. Et là, on le voit très très nettement dans la vie de Kafka. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est amusant, et un paradoxe, et une ironie de son histoire et de son sort, c'est que quand il rencontre Félicie Bauer, qui va, d'une certaine façon, déclencher, et si ses fiançailles, ce mariage impossible, vont avoir cette fatalité pendant cinq ans, c'est parce que, d'une certaine façon, Félicie Bauer a été associée symboliquement à son accouchement, à son auto-accouchement d'écrivain, c'est ça qui va aussi le nouer à elle. Mais il la rencontre le soir où il va chez son ami Brode, composer les volumes d'un petit livre qui va être sa première publication, parce qu'il n'a écrit que des pros et parts, et puis de toute façon, Brode lui a dit « Mais il faut que tu publies, il faut que tu sortes du bois, etc. » Mais finalement, quand ce volume est composé et qu'il écrit le verdict presque un mois après ou trois semaines après, ça n'est déjà plus rien pour lui, ce volume qui va paraître. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, il est presque en avance, sa vocation littéraire le pousse vers des choses qui périment déjà ce qu'il publie ou ce que les autres veulent le voir publier, parce que lui, finalement, il n'est pas du tout dans le milieu littéraire. Ce n'est pas un homme du milieu littéraire, il méprise le milieu littéraire. C'est là où on voit aussi que Brode est un homme de lettres. Voilà, c'est un homme de lettres. C'est un homme du milieu littéraire. Kafka est un artiste mais qui pousse l'art jusque dans les régions de la spiritualité la plus pure. On va parler de Max Brode dans un instant. D'abord, sur Franz Kafka, il vit donc à Prague avec ses trois sœurs. C'est le seul à avoir une pièce dans cet appartement un petit peu exigu. Et il travaille dans un bureau d'assurance. Vous disiez, il n'est pas du tout dans la littérature. Effectivement, sa vie diurne, si je puis dire, c'est d'aller dans ce bureau d'assurance. Il met de temps en temps la pâte dans le magasin de ses parents même si ça ne l'intéresse pas vraiment. Il veut être écrivain. Il veut se plonger dans la littérature. Comment il fait pour écrire ? On a beaucoup dit qu'il écrivait la nuit. Est-ce qu'il n'écrit que la nuit ? Comment il fait pour écrire ? On le découvre dans ce livre aussi. Régis Quatre-Sous. Le fait d'écrire la nuit, je pense que dans un premier temps, c'était quelque chose de contraint au sens où la nuit, c'est le moment où tout le monde dans l'appartement est couché. Et en particulier, ses parents. Je pense qu'ensuite, pour lui, la nuit, avec son silence, parce que Kafka était, je pense, hyper sensible au bruit, de manière un peu pathologique, mais il a accédé ensuite, je pense, à autre chose. Mais initialement, et c'est ça que montre très bien la biographie, c'est un choix contraint. Il ne peut pas écrire vraiment à un autre moment de la journée. Et pour ce qui concerne son travail, ce que je trouve très intéressant dans la biographie aussi, c'est la manière dont elle révèle l'envers du décor des écrits intimes de Kafka, parce que Kafka ne parle jamais, mais alors jamais, de son bureau, de son bureau à l'office d'assurance contre les accidents du travail. Et Starr nous montre qu'en fait, Kafka était extrêmement performant, était une des personnes qui connaissaient le mieux la dimension sociale de l'industrie de la Bohème du Nord, là où il travaillait. Il était plongé dans le quotidien des ouvriers parce qu'il était chargé de leur accorder des primes dans le cas d'accidents, etc. Donc c'était quelqu'un qui était en fait un avant-poste de l'état social de son temps, c'était quelqu'un qui faisait son travail extrêmement bien et qui était très apprécié de ses supérieurs, mais il a pris la décision de ne pas en parler du tout dans son dialogue avec lui-même parce que c'est quelque chose qu'il veut absolument écarter de lui quand il se met à écrire la nuit, justement. Ça veut dire Cécile Gilbert qu'il raconte dans son journal sa vie d'écrivain, en fait, ce qu'il le traverse, en tout cas, dans cette facette de son portrait, de ce qu'il est, en fait. En fait, ce qu'on comprend bien avec cette biographie et que moi, j'avoue, j'ai appris quelque chose, je ne me rendais pas compte à ce point. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense à Kafka employé de bureau, enfin, on pense à quelqu'un comme Fernando Pessoa ou Etalo Svevo, une sorte de rond de cuir, si vous voulez, ce n'est pas du tout ça. En fait, Régis Cattressou a parfaitement raison de dire qu'il était non seulement très compétent, très apprécié, mais son travail était celui de rédacteur, donc il devait faire très très attention au langage et c'est ça le drame de la vie de Kafka. C'est que finalement, son gagne-pain, le bureau qu'il déteste, qu'il empêche d'écrire, de faire son vrai travail qui est d'écriture, si vous voulez, utilise le même médium qui est le langage que la littérature. Et donc là, il y a un conflit énorme et donc ça lui prend des forces. C'est comme si, vous voyez, les fesses communiquants, ça lui prend de l'énergie verbale, langagière sur sa littérature. C'est pour ça que le conflit est si fort. Et ça, on le comprend très bien parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point son travail consiste à écrire, écrire au bureau. Sur des choses juridiques, en plus, donc aussi l'éco-juridique avec ses propres thèmes, évidemment. Deux cahiers avec évidemment plein de documents originaux à voir et qui permettent évidemment de comprendre aussi d'où viennent toutes les sources utilisées par Star. Il y a un homme de qui Kafka a été très proche. Alors, on a parlé de Félix et Bauer, mais c'est donc son ami Max Braud qui lui consacra d'ailleurs lui aussi une biographie. Il s'est un peu imposé comme celui qui connaissait le mieux Kafka, en tout cas personnellement et même intimement. C'est évidemment la fameuse histoire que l'on rappelle à chaque fois. Il a désobéi à Kafka qui lui avait demandé de brûler son journal, ses écrits après sa mort. Et notre lecteur, Grégoire, nous parle donc de ce Kafka vu par Max Braud. Pour entrer dans l'univers de Kafka, Max Braud, c'est la grande porte. Max Braud, c'est l'ami de toujours, l'intime, celui qui nous raconte Kafka presque de l'intérieur, qui semble parfois comprendre ses états d'âme, ses fonctionnements, ses névroses mieux que personne, qui analyse son parcours familial et qui nous explique son rapport à son œuvre propre, son rapport à son lectorat, son rapport à l'ambition. Personnellement, la lecture de Max Braud m'a permis de comprendre Kafka sous un jour complètement nouveau, qui explique l'œuvre, l'ambiance, l'atmosphère si particulière à Kafka, mais qui humanise aussi l'auteur, l'homme de lettres, qui donne une dimension inattendue à sa vie, son parcours et son caractère. Je pense franchement qu'on ne peut pas bien comprendre Kafka si on n'a pas lu d'abord Max Braud. Cela étant, tout le reste du travail bibliographique reste évidemment très 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 intéressant et complète largement Max Braud, puisque ce dernier m'a semblé parfois un petit peu partiel, comme s'il voulait, de temps à autre, un peu tirer la couverture à lui et s'accaparer Kafka dans des perspectives politiques, par exemple dans son lien avec le sionisme, qu'il surinterprète un petit peu et qu'il rend plus important qu'il ne l'a été véritablement. Max Braud qui publie sa biographie quelques années après la mort de Franz Kafka et Daniel Stark le dit très bien d'ailleurs dans sa biographie, on a depuis des tonnes et des tonnes de documents qui viennent évidemment apporter un regard différent sur qui était Franz Kafka, Régis Quatre-Sous, donc c'est vrai que cette biographie de Braud elle est totalement partielle. Oui, bon, la postérité est assez dure avec Max Braud parce qu'il a eu tendance, comme l'a très bien dit l'auditeur, à vouloir assimiler Kafka à un penseur, qui plus est un penseur religieux, un penseur religieux juif et un penseur religieux juif sioniste. Bon, cette dimension-là elle est présente chez Kafka à l'état de rudiment ou à l'état de tentative, etc. Tout ça n'est pas faux mais il a eu tendance à exagérer l'interprétation de Kafka en ce sens, ça c'est tout à fait vrai. Donc, je pense que ce qu'a dit l'auditeur sur Max Braud, on pourrait le dire maintenant plutôt de Rainer Starr, à mon avis, la grande porte d'entrée maintenant pour Kafka, c'est plutôt cette biographie. Mais malgré tout, cette histoire de testament trahi, etc., il faut aussi savoir que le jour où Kafka a dit à prévenu Max Braud qu'il lui demanderait de tout brûler, Max Braud l'a prévenu qu'il ne le ferait jamais. Donc, ce testament a une dimension, je pense que ça aussi c'est très connu, assez ambiguë. Mais bon... Qu'est-ce que la biographie de Starr apporte de plus sur la relation entre les deux ? On sait que Max Braud, c'est quand même celui qui croit en Kafka, l'écrivain très tôt, c'est lui aussi qui va le forcer, Cécile Gilbert, vous parliez de la publication tout à l'heure, à le publier. Il va l'emmener à Leipzig, notamment, la ville du livre et de l'édition pour le forcer à rencontrer des éditeurs. Donc, il y a tout ce rôle aussi un peu de... presque d'agent, je ne sais pas comment le dire, de tremplin, en tout cas, pour pousser Kafka à exister dans le milieu littéraire ? Oui, mais c'est là que c'est fascinant et finalement, c'est une histoire éternelle. C'est-à-dire qu'en fait, Max Braud, c'est à la fois le meilleur ami et le faux ami, en fait. C'est le meilleur ami parce qu'il y croit sincèrement à son talent, peut-être même à son génie. Il se réjouit quand Kafka lui dit qu'il a des phases comme ça créatives. Il se dit, enfin, ça y est. Mais en même temps, il ne le comprend pas vraiment. Finalement, si vous voulez, il n'y a pas... Puisque... En fait, Max Braud se meut dans un monde qui n'est pas celui de Kafka. Ce monde des lettres, ce monde des... Alors en fait, Kafka, il a l'air toujours d'un petit garçon qui se laisse faire, qui se laisse... Mais en fait... Et puis alors, au fil des années, même dans ce laps de temps de 1910-1914, finalement, Kafka éprouve cette question fondamentale qui est est-ce qu'on peut toujours louer ses amis écrivains ? En fait, il se rend compte qu'il s'éloigne de Max Braud. Max Braud se marie. Donc aussi, ça tourmente Kafka parce que Kafka se dit mais tous mes amis ne sont plus ses vieux célibataires, etc. Ils se marient tous et moi aussi, il faut que je me marie. Enfin bon... Donc tout ça est beaucoup plus complexe et tortueux que le bon ami Max Braud qui est son agent. Un mot quand même sur Félice Bauer dont le portrait vous a marqué aussi dans cette biographie. Cécile Gilbert elle est un petit peu je ne sais pas mieux présentée comme on vous le dirait. Son rôle en tout cas est plus important que ce qui était raconté jusqu'ici. Justement, ça c'était vraiment une dimension à mon avis capitale de ce livre. C'est la réévaluation de Félice Bauer à plusieurs plans. Sur le plan familial parce qu'en fait évidemment Star a eu accès à des nouvelles archives et des choses parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que depuis les années 60 date de publication des lettres de Kafka à Félice Bauer en fait et aussi à cause ou grâce à Canetti qui avait fait ce magnifique livre l'autre procès sur l'analyse de ces lettres en fait comme nous n'avons que les lettres de Franz Kafka et pas celles de Félice Bauer qui l'a sans doute détruite en fait on a toujours ce monologue insensé de cette houle justement dont parle Star de ces 500 lettres de Kafka et en fait Félice Bauer est une espèce de surface comme ça vierge sur laquelle on a l'impression qu'il projette des choses en plus comme il n'a pas eu des mots très aimables pour elle des premières entrevues qui sont dans le journal et tout bon en fait on fait de Félice Bauer une espèce de bonne femme pas très intéressante on se dit mais pourquoi il s'est antiché de cette femme et en fait elle est fascinante cette femme parce qu'elle elle incarne un type de femme que Kafka n'a jamais connue il connaît que ses soeurs sa mère les prostituées les serveuses et des tavernes et en fait là il rencontre une femme qui est certes qui est juive qui vit toujours dans sa famille mais qui a un travail un travail de responsabilité elle n'est pas secrétaire elle a des responsabilités elle est fondée de pouvoir d'une entreprise technique qui fait de la bureautique pour aller vite etc elle voyage seule elle va à l'hôtel seule enfin bon il n'a jamais rencontré une femme comme ça et on apprend des tas de choses sur effectivement la famille de Félice Bauer et en apprenant aussi tous les troubles et les problèmes qu'il y a dans cette famille parce que c'est une famille qui dysfonctionne pas mal comme on dirait aujourd'hui ça explique aussi des réactions ou des non réactions épistolaires de Félice Bauer qu'elle n'ose pas avouer à Kafka donc tout ça devient beaucoup plus dense plus complexe et je pense aussi que tout l'environnement technique dans lequel baigne Félice Bauer est magnifiquement documenté documenté et alors là ça ouvre des nouvelles perspectives sur aussi l'environnement psychique de Kafka confronté à cet environnement technique on y reviendra peut-être Vous parlez du parlographe alors allons-y Du parlographe parce qu'en fait on est à l'âge des machines à écrire des dictaphones comme on dirait aujourd'hui même à un moment elle parle de tout ça à Kafka qui lui dit mais si on mettait ça sur on couplait ça au téléphone en fait d'une certaine façon on inventerait le répondeur téléphonique si vous voulez il y a tout cet environnement technique dans lequel sont pris des humains qui n'est pas anodin sur non plus les proses kafkaïennes entre guillemets que voilà Ça vous a surpris aussi tout cet aspect d'abord peut-être sur Félice et Bauer et ensuite sur cet aspect un peu technique Régis Quatre-Sous dans votre lecture et votre traduction Oui oui tout à fait je pense qu'on peut même parler d'une réhabilitation en fait de Félice et Bauer enfin même d'une invention de Félice et Bauer parce qu'on ne la connaissait pas et effectivement beaucoup de critiques ont parlé d'une surface de projection mais ce que dit Starr c'est qu'en fait la surface de projection c'est les critiques qui l'ont projetée c'est pas la réalité et il donne une épaisseur à cette figure de femme en signalant qu'en fait elle est extrêmement représentative de son époque il la compare comme tout le monde à Milena Yesenska qui sera la mente plus tardive de Kafka en signalant qu'on s'est beaucoup plus intéressé à cette figure là parce qu'elle était beaucoup plus indépendante parce qu'elle était elle-même écrivain etc. Mais Starr insiste largement sur le fait que Félice et Bauer n'est pas moins intéressante parce que justement il a ce regard où il s'agit de révéler la vie de l'individu dans les extrêmes détails et à partir du moment où on regarde quelqu'un comme ça tout devient intéressant et c'est ça qui est assez magnifique dans ce livre aussi. On va écouter Cyril qui lui nous parle donc de Kafka en général et qui est très ému de nous parler de Kafka et de découvrir des nouvelles facettes. Je suis très troublé l'idée de parler de l'homme Kafka parce que Kafka est certainement un des auteurs que j'ai le plus lu et l'auteur sur lequel j'ai le plus lu de livres et pourtant ce que je sais positivement de lui est ce qui m'empêche de dire quoi que ce soit. C'est un homme qui s'est retrouvé au carrefour de très nombreuses contradictions de contradictions impossibles à résoudre ou qu'il n'a pas pu résoudre et qui ont fait son malheur et un malheur duquel ni lui ni personne ne pouvait le sortir et tous ces récits toutes ces nouvelles montrent manifestement ces contradictions-là et ce malheur-là. Et pourtant c'était un homme qui manifestement était plein d'humour était accueillant avec les autres était ouvert était encore humain et je ne m'explique pas comment un homme qui a creusé volontairement et avec obstination son propre malheur peut vivre encore avec les autres et avec une telle humanité. Beaucoup d'interrogations de notre lecteur Cyril. Est-ce qu'on n'a pas souvent trop projeté l'œuvre qui est très noire de Franz Kafka sur le personnage qu'il était Régis Quatreseau ? En fait moi cette œuvre je dois dire que je la trouve très drôle en fait on sait que Kafka riait en lisant le premier chapitre du procès qui rétrospectivement parce que un certain nombre d'événements historiques absolument dramatiques se sont interposés nous apparaissent voilà terribles mais lui quand il lisait le premier chapitre du procès il avait un fou rire et ses amis aussi et quand on accède à cette dimension des textes que ce soit dans le procès ou dans la métamorphose on comprend qu'il y avait chez Kafka une forme d'humour presque sublime pour utiliser un grand mot mais qui rappelle un peu ce que disait Beckett c'est à dire qu'il n'y a rien de plus drôle que le malheur même si ce n'était pas du tout la perspective de Kafka je ne veux pas plaquer ça sur lui après oui on a eu tendance à le prendre un peu trop au mot et je partage la perplexité de l'auditeur vis-à-vis du malheur que Kafka a creusé lui-même moi comment dire le bout de l'oeuvre par lequel j'ai abordé Kafka c'est les lettres à Félissé et bon ça m'a pris longtemps pour lire ce livre parce que c'est très très éprouvant et parce qu'on a l'impression de lire les lettres de quelqu'un qui s'acharne à gâcher une relation dont on ne sait pas grand chose du fait du côté monologique de la correspondance mais qui recèle quand même un certain nombre de promesses pour lui qui d'ailleurs il énonce promesses de liberté promesses d'indépendance vis-à-vis de ses parents promesses d'une vie conjugale heureuse promesses d'accès à la plénitude parce que lui il concevait la plénitude avec les autres et en particulier avec une compagne donc c'est assez difficile de comprendre pourquoi mais je pense que la biographie nous aide un peu à mieux comprendre ce dilemme qu'il a posé notamment entre la littérature et le mariage Cécile Gilbert pour terminer sur le personnage singulier qui était Kafka peut-être sur l'humour aussi c'est intéressant oui mais d'ailleurs l'humour on le sent très bien dans ses lettres aussi parce qu'il est assez primesautier il est très amusant au début quand il écrit mais c'est vrai qu'il est pris dans des contradictions vouloir se marier être un homme complet aller du côté de la vie avec le mariage c'est quelque chose auquel il aspire beaucoup en plus c'est important dans le judaïsme même si c'est des scories chez lui et puis en même temps je veux dire se marier avoir une vie de famille c'est être comme ses parents c'est être comme tout ce monde auquel il est complètement étranger comme il l'écrit je suis complètement étranger à ma famille je suis un étranger et tout est comme ça c'est à dire qu'à chaque fois c'est une sorte de double bind perpétuel si on ne comprend pas peut-être parfois ou si on ne voit pas cet humour Régis Quatre-Sous pour terminer dans ses écrits est-ce que c'est aussi une façon une difficulté de traduire son humour sa façon de voir les choses aussi ou pas selon vous L'humour comme ça pour le dire rapidement c'est un peu difficile mais l'humour chez Kafka vient d'une espèce d'acharnement dans la complication si vous voulez c'est comme pour prendre un exemple assez typique c'est la nouvelle qui s'appelle une missive impériale où en fait l'empereur envoie un messager porter une missive à quelqu'un et il y a tellement d'obstacles qui s'interposent que le messager n'arrive jamais et ça c'est drôle en fait c'est drôle d'une manière tout à fait paradoxale et tout à fait terrible mais ça porte un humour assez fort je pense donc je ne sais pas si c'est vraiment l'écriture proprement dite si c'est une recherche d'effets humoristiques mais il y a quelque chose dans la logique même qui dégage un humour et on découvre un nouveau Kafka j'ai envie de dire dans cette biographie de Daniel de Reiner Stark pardon publiée aujourd'hui au Cherche-Midi que vous avez traduite Régis Quatre-Sous le tome 1 s'appelle le temps des décisions merci beaucoup d'être venu nous en parler ce midi merci beaucoup Cécile Gilbert d'être venu dans le book club de France Culture nous parlez vous aussi de cette lecture de la biographie événement de France Kafka il faudra attendre novembre pour le tome 2 et l'année prochaine pour le tome 3 merci à tous les deux d'être venu